Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, merci. Donc, je rappelle la grande question du soir. J'espère qu'il y a plein d'auditeurs qui ont envoyé des commentaires ou des questions. On verra ça après. C'est donc, faut-il faire jouer un jeune n'ayant pas fini sa croissance à l'intérieur, donc en poste 4 ou 5, s'il est de grande taille, soit plus grand que ses partenaires ou qu'il soit vraiment de grande taille. Avant de te dire, moi, si je suis pour ou contre, évoquer les raisons des coachs qui font cela, parce que ce qu'il faut bien voir aujourd'hui, c'est que moi, je vois beaucoup de joueurs qui sont dans ce cas-là, soit qui sont encore jeunes et qui sont déjà décalés à l'intérieur, entre 12 et 18 ans. Après, on reviendra sur ces questions d'âge. Ou alors des jeunes qui ont 20, 22 ans et qui s'aperçoivent qu'en fait, ils ont été décalés à l'intérieur quand ils étaient jeunes et qu'aujourd'hui, le constat, c'est qu'ils sont bloqués sur leur poste de jeu intérieur. Et ils sont trop petits pour jouer à un niveau intéressant pour eux. C'est-à-dire que très certainement, ils ont des qualités et que peut-être leur qualité physique, athlétique et d'une taille correcte aurait pu leur permettre, sur les postes 1, 2, 3, de jouer à haut niveau et qu'en fait, ayant été décalés à l'intérieur quand ils étaient jeunes, aujourd'hui, ils sont incapables d'évoluer à un niveau intéressant pour eux. Et ça, c'est vrai dans l'absolu, quel que soit le niveau du joueur. Ça peut être vrai pour quelqu'un qui, aujourd'hui, joue en National 2. Il est intérieur à 1m90. Il ne pourra jamais jouer en Pro B. C'est vrai pour les garçons. C'est vrai pour les filles. Et c'est vrai pour un joueur qui, aujourd'hui, joue en département et qui aurait pu jouer en région. Enfin, peu importe les niveaux, les âges, etc. Je pense que dans l'absolu, on voit énormément de joueurs dans ce cas-là. Moi, j'en ai tout. Si ce n'est pas toutes les semaines, c'est presque tous les jours. Oui, oui, oui. C'est vraiment très, très fréquent que tu rencontres ça. Voilà, c'est pour ça que, vraiment, ça me tenait à corps d'en parler. Parce que, depuis que je suis revenu en France, maintenant que ça fait un an, c'est un constat perpétuel. Dans chacun de mes camps, sur mes comptes Facebook, quand les jeunes me posent des questions, etc. C'est presque tous les jours. Moi, je me suis dit, effectivement, que la première chose qui... Mais bon, là, tu avais des éléments, Philippe, puisqu'à la première émission, nous avions parlé de ce problème-là. À savoir que tu es plus gagner les matchs qui intéressaient les coachs dans le système français, qui est un système basé sur les compétitions, que plutôt former les joueurs. Donc, de par ce principe-là, dès qu'on a un grand, on le met à l'intérieur, parce qu'on se dit que, tiens, ça va être peut-être un avantage. Chose qui, en fait, n'est pas forcément vraie. C'est pour ça que, tout à l'heure, j'ai parlé des 8 rebonds de Steph Curry, parce qu'on voit que, finalement, ce n'est pas parce qu'on est grand qu'on prend forcément des rebonds. Il y a d'autres données collectives et individuelles qui rentrent en ligne de compte. Mais, donc, je pense que les coachs qui prennent cette décision, en tout cas, mettent en avant le fait de gagner plutôt que la formation du joueur. La deuxième chose, c'est que je pense que, collectivement, les coachs qui font ça ne savent pas jouer sans intérieur. Je vois rarement, très rarement. L'autre jour, j'ai eu un cas à l'inverse d'une équipe. Je vais le citer, parce que c'est un bon exemple de ce qu'il faut faire. C'est la SIG de Strasbourg en fille, en cadette, qui joue sans intérieur, parce qu'il n'a pas d'intérieur, donc il joue avec 5 extérieurs. Alors, ça, c'est rarissime. Je le vois rarement en France, des coachs qui prennent cette décision. Et pourtant, c'est la meilleure, puisque, normalement, je ne sais pas, en tout cas, je fais comme ça quand j'ai une équipe. Je fais les systèmes en fonction de mon équipe, et pas l'inverse. Et donc, quand on n'a pas d'intérieur, pourquoi faire un système avec des intérieurs ? C'est totalement absurde. Mais pourtant, sur les terrains, on ne voit jamais, ou quasiment jamais, d'équipes jouées sans intérieur. C'est une des raisons qui fait qu'on va prendre les deux plus grands, ou je ne sais pas, les deux plus gros. Souvent, c'est les plus gros. On les met à l'intérieur. Ce qui, après, stratégiquement, peut effectivement s'avérer pas forcément bénéfique. Et enfin, je dirais, parce que, justement, c'est pour ça que j'ai insisté dans le titre tout à l'heure lourdement sur, non pas l'âge du joueur, mais plutôt son âge de croissance. Parce que je vois, moi, tout le temps, des jeunes qui sont pris en sélection, ou qui sont mis à l'intérieur quand ils ont 14 ans. Mais en fait, ces joueurs-là, à 15 ans, ils ne grandissent plus. Et ça, on en a des tonnes et des palettes de joueurs comme ça, qui sont en avance sur la croissance osseuse. Je le sais depuis 30 ans, c'est un tout individu à un âge de croissance. Il faut faire ça avec une radio du poignet pour savoir si on est en avance ou en retard sur son âge osseux. Il peut y avoir 3 ans de différence dans la croissance d'un joueur. C'est-à-dire qu'à 14 ans, il y a des garçons qui n'ont pas commencé leur croissance, et à 14 ans, il y en a qui l'ont presque fini. Qui bouleverse complètement les postes de jeu. Qui fait qu'on peut se poser la question, est-ce que c'est une bonne idée de décaler à l'intérieur des joueurs qui sont jeunes, sachant que le facteur taille va changer dans le temps. Donc là, j'oriente un petit peu le débat. Vous l'auriez compris, parce que je suis totalement contre cette idée de mettre des jeunes à l'intérieur. Mais maintenant, je vais vous dire pourquoi. Parce que si je n'ai pas 10 ans me levant ce matin, ça fait 25 ans que je constate des choses et qui font que, pour moi, c'est une erreur fondamentale de décaler les jeunes à l'intérieur trop tôt. Et le basket moderne aujourd'hui, je pense, me donne raison. Donc ça n'est pas prêt de changer. Pour moi, pourquoi ça n'est pas bon ? Premièrement, pour la formation collective du joueur. Il sera à l'intérieur et il aura une taille d'extérieur. Donc, problème. Et ça, c'est le cas le plus classique. La deuxième chose, c'est que la formation des fondamentaux va aussi connaître des problèmes chez ces joueurs-là. parce qu'on va plutôt orienter... Alors là, on se ferait peut-être aussi un sujet là-dessus. Mais quand on a deux ou trois entraînements par semaine, clairement, on n'a pas le temps de faire des fondamentaux individuels suffisamment. Donc, on imagine bien que si le coach, il fait... Donc déjà, il a 30 minutes de fondamentaux et qu'en plus de ça, il oriente ses fondamentaux sur les postes de jeu des joueurs, eh bien, on va se retrouver avec notre fameux joueur de 14 ans qui fait... Allez, on va le mettre un peu grand. On va le mettre à 1m85... Allez, 90. 90, il est presque potentiel grande taille. Pas encore, mais pas loin. Il est assez grand pour un minime. Sauf qu'il ne va plus grandir. Et ses fondamentaux individuels, forcément, eh bien, ils vont pêcher puisqu'on va lui apprendre à jouer à l'intérieur, individuellement. Et donc, il va arriver à un âge adulte où il n'aura pas développé ni ses fondamentaux collectifs ni ses fondamentaux individuels. La troisième chose, parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, c'est ma spécialité des fondamentaux, ce que je vois, moi, et ce que j'essaye de corriger très souvent en premier chez ces joueurs qui ont ce problème-là, puisqu'ils sont très nombreux, ça les met dans un immobilisme. Le fait de les avoir décalés à l'intérieur au niveau de leurs appuis et de leurs courses. C'est-à-dire qu'en plus du fait d'avoir l'habitude collective de jouer dans la peinture, comme on disait autrefois, et de ne pas avoir les fondamentaux, par exemple, de savoir se démarquer comme un poste 3, en plus de ça, mettre un joueur à l'intérieur jeune, on le coupe dans sa dynamique de course, dans sa dynamique d'appui, on lui apprend à jouer dans un petit périmètre, ce qui est le jeu de l'intérieur. Et donc, dès qu'il faut courir, il est largué, il ne sait plus courir. Donc, on force les joueurs à avoir des postures et un manque d'appui. Ça, c'est quelque chose que je remarque systématiquement. Et c'est une des raisons qui font que je trouve ça absurde de décaler les jeunes à l'intérieur. Et donc, je reviens quand même sur le point le plus important, qui, à mon avis, c'est ce problème d'âge osseux. Il m'arrive régulièrement de voir des jeunes, garçons ou filles, franchement, je ne suis pas un devin, je n'ai pas de boule de cristal, je ne suis pas médecin, mais quand on voit des attributs d'adulte, comme de la moustache ou de la poitrine, chez une fille à 14 ans ou à 15 ans, on peut bien se situer assez vite, c'est-à-dire en 30 secondes, si la croissance est terminée, pas commencée, ou si elle est en cours. Soit je suis le seul à voir ça, mais je ne pense pas, parce que maintenant, je sais que la fédération a même des logiciels pour savoir la taille adulte d'un enfant de 6 ans. Donc, il y a des choses sur lesquelles on a progressé, et pourtant, le constat sur le terrain, c'est que rien n'a changé. En fait, je pense que beaucoup de coachs font le choix. Est-ce que c'est par méconnaissance des facteurs de croissance qui pourtant ne sont pas très compliqués, ou c'est parce que vraiment, ben voilà, ils veulent, je ne sais pas, ils ne réfléchissent pas, ou ils ont envie absolument de mettre les joueurs à l'intérieur. Ils ne tiennent pas compte du phénomène de croissance. Ni, mais les gens se reconnaîtront. J'ai la chance, parce que je prends un réel plaisir à avoir des joueurs de centres de formation qui viennent fermer quand. Et pour certains, ils sont aussi dans ce cas-là. C'est-à-dire que même dans les centres de formation français, on met des joueurs et des joueuses à l'intérieur, alors que dans les équipes pro de ces mêmes équipes, on voit de toute façon qu'ils ne pourront pas jouer parce que leur taille est insuffisante. Là, c'est encore plus grave, parce que je pense que aussi bien il n'y a pas de problème de diplôme puisque normalement, un coach de centre de formation doit être diplômé, donc il doit avoir les connaissances suffisantes pour connaître ces problématiques-là. Donc, il y a des coachs qui font, qui sciemment, alors qu'ils sont en centre de formation, c'est-à-dire qu'ils sont censés faire la formation, laissent des joueuses d'un mètre quatre-vingts en poste cinq, alors qu'elles ne grandiront plus et qu'on le sait et qu'on le voit, alors que les critères du haut niveau, c'est au minimum de faire un mètre quatre-vingt sur ce poste-là. Est-ce que, Philippe, tu as des questions par rapport à ça ? Oui, oui, il y a des questions sur le live. J'attendais que tu ailles au bout du... Je n'ai pas fini parce qu'après, j'ai les solutions, mais là, si on pouvait faire une petite transition sur les questions, ça permettrait de voir un peu si les gens... J'ai déjà une question personnelle qui... Bien sûr, tu peux aussi. C'est vrai que je suis... C'est pas comme... On me dit toujours que toi, tu es modérateur, tu n'as droit à rien. Ah bon ? Non, 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 non. On me dit que je ne dois pas donner mon avis, je ne dois pas... Hein, Bopo ? Hein ? Bopo, tu es là. Bopo ? Je suis là, je suis là. J'écoute. En tant que modérateur, il faut quand même poser la question, non ? Oui, bien sûr, bien sûr. On est entre nous, là. Alors, alors ma question, alors ma question, ma question est très simple. Posons qu'un parent, un parent fan, je ne sais pas moi, de... de... je reviens à l'époque actuelle, un parent fan de... il va forcément le motiver à copier ses gestes le plus tôt, quoi. Et dans ton discours, si je suis ton discours, ça veut dire que ça va pénaliser son jeu à la longue. On peut dire ça comme ça. S'il est en pleine croissance. Tout, tout. On reste dans le sujet. Alors, ce cas-là, ce cas-là, moi, je ne l'ai jamais vu. C'est-à-dire que... Ça, c'est ma première question. Et après, j'ai une autre question d'un auditeur qui s'appelle Alan Hunter qui pose justement la question suivante. Il dit, comment aider un jeune qui a commencé à jouer à l'intérieur, à s'habituer à un jeu extérieur ? Est-ce que c'est possible de faire chemin à... OK. Voilà. Alors, alors ça, ça, c'est justement dans mes solutions après où je vais l'évoquer. Mais déjà, je vais répondre... Je vais répondre à cette question. Évidemment, j'en ai discuté avec des centaines de coachs. Je suis persuadé qu'il est plus facile d'être extérieur et de devenir intérieur que l'inverse. Oui, oui. Notamment pour les problèmes d'immobilisme. Alors, chaque poste a ses caractéristiques. Donc, il ne faut pas que c'est facile de passer de l'extérieur à l'intérieur ou que les intérieurs sont des imbéciles. Absolument pas. Oui. Parce qu'on l'entend parfois. Parce que chaque poste, a vraiment des caractéristiques spécifiques et des choses à connaître et des fondamentaux spécifiques. Moi, je pense aussi que peut-être qu'il y a beaucoup de coachs qui manquent de fondamentaux. Par exemple, je pense au coach qui a été meneur toute sa vie. Il connaît zéro fondamentaux d'intérieur. Il va mettre quand même deux intérieurs parce qu'il a envie de jouer avec des intérieurs. et en fait, ces pauvres intérieurs, ni ils apprendront le jeu intérieur, ni ils apprendront le jeu extérieur et malheureusement, ils ne progresseront pas. Ça va être vraiment dramatique et ça arrive malheureusement souvent parce que finalement, il n'y a pas beaucoup de coachs qui ont été intérieurs qui connaissent les fondamentaux d'intérieur en plus de ça. Mais moi, je pense que la transition est plus facile pour une bonne et simple raison et on le voit aujourd'hui chez des joueurs comme Carl Anthony Town ou les nouveaux entre guillemets les nouveaux intérieurs. Anthony Davis a commencé meneur de jeu. On rappelle pour ceux qui ne le savent pas. De toute façon, tu vois, moi, je ne savais même pas mais... Il a commencé meneur de jeu. Je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris. Tout à l'heure, j'ai vu le résumé du match. Il y a eu une action où il fait coast to coast. Il passe trois défenseurs en revue sur le terrain en crossover à chaque fois et il va dunker. Mais aujourd'hui, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que tous ces joueurs-là ont été formés comme des extérieurs et ce que jouait en NBA, c'est qu'ils sont mobiles. Nous, en France, on fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on met les grands et les gros à l'intérieur et on leur dit qu'ils écartent les bras et pas tant que ça se passe. Non, mais en gros, c'est ça. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Fred Waste. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Exactement. Après, ça fait des postcards qu'à la Fred Waste. Les personnes ont envie de ça. Il est connu aux Etats-Unis uniquement pour ça, malheureusement pour lui. Il a perdu sa chance à la canine et à cause de ça. Sans doute. Sans doute, effectivement, parce que ça a tellement marqué sa carrière que ça a été dramatique. Bref, mais encore que Fred, il était quand même suffisamment mobile, sinon il n'aurait pas pu jouer en pro-A. ta question à toi parce que je n'ai pas répondu à ta question à toi. Oui, ma question, c'était de se dire si un jeune a été à jouer. Ah oui, oui, je l'ai, je l'ai. A gare, à gare. Alors déjà, moi, je n'ai jamais vu ce genre de casse présenter. C'est-à-dire que j'ai jamais vu. Ça peut exister. C'est vrai, pourquoi pas ? Mais en général, ce qui se passe, ce n'est ni le joueur ni les parents qui choisissent. c'est le coach qui oriente. Alors des fois, souvent, par exemple, il y a des joueurs qui ne sont pas de grande taille et le coach leur interdit de jouer meneur parce qu'en fait, ils ne peuvent pas jouer meneur. Ce n'est pas parce qu'ils sont petits parce que le poste de meneur est un poste spécifique où on doit avoir des compétences vraiment particulières et même, moi, je trouve qu'il faut des compétences en dehors du basketball qui sont particulières pour ce poste-là. Mais ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Donc, je ne vais pas en parler. Ça fera un autre sujet. C'est le joueur, il veut jouer sur tel poste mais le coach ne veut pas. Bon, il faut bien un chef à un moment donné. Le coach est là pour ça mais je dirais que là, on est plus dans le débat du jour sur la généralité. C'est que je ne dis pas qu'il y a des joueurs qui ne sont pas forcément très grands ou des joueurs qui, effectivement, dès le départ, ne sont vraiment pas mobiles et qu'on ne sait pas trop quoi en faire. mais aujourd'hui, je suis désolé, les standards du haut niveau, il n'y a pas un poste de jeu où on peut dire qu'un joueur ne peut pas aller vite. Ça n'est plus possible à tous les postes de jeu. Aujourd'hui, si on veut stopper de Marcus Cuisine, il faut se lever tôt et il faut surtout courir parce que sinon, il fait ce qu'il veut avec le ballon et il joue comme un extérieur. Donc, on ne peut pas défendre ou attaquer aujourd'hui à haut niveau. Pendredi soir, je suis allé voir un match de probé. Alors, je ne dirai pas lequel. Bon, il y en a qui le savent, mais je ne le dirai pas. Je ne citerai pas le nom du joueur parce que ce que je vais dire ne va pas être très sympa pour ce joueur-là. Mais le seul, il y avait un seul, le plus grand joueur, le plus grand joueur faisait 2m13. C'est le plus mauvais des deux équipes et il a joué 3 minutes. mais à l'échauffement, on voyait qu'il ne pouvait pas jouer parce qu'il n'avait pas de mobilité de course. Il avait une course complètement décoordonnée. C'est un joueur de 28 ans. Je ne sais pas ce qu'il foutait là, mais il ne peut pas jouer en probé. Ce n'est pas possible. Et je ne pense pas qu'il était blessé parce qu'il n'avait aucun symptôme de blessure ou quoi que ce soit de genouillère ou quoi que ce soit. La taille aujourd'hui en basketball ne suffit pas. Ça n'est pas un critère. Et là, je le dis bien haut et fort pour tous les entraîneurs nationaux, les recruteurs, les CTS, etc. Il n'y a pas que la taille qui compte. il y a ce qu'on en fait. Il y a ce qu'on en fait. Et aujourd'hui, je suis désolé, mais si on n'apprend pas à courir à tous nos joueurs du poste 1 au poste 5, ils ne peuvent ni revenir en contre-attaque, en repli défensif, pardon, ni jouer, que ce soit en attaque ou en défense. On ne peut pas aujourd'hui se suffire d'être grand. Ça ne suffit pas. Sous-titrage ST' 501